Coucou les copines et les copains, j'espère que vous allez bien ce vendredi 3 décembre, oui déjà, allez bientôt le week-end, courage pour tous ceux qui travaillent, dans mes abonnés bien sûr, et pour vos familles et tout ça. Enfin bref, j'ai fait un peu ma miss météo, alors ici on a un temps pourri, 4 degrés, il fait gris, il pleut, c'est tout fin, c'est un genre de crash, c'est le temps breton malheureusement, arriver à ne pas trop se plaindre, en octobre on a eu du beau temps, des bonnes températures, bon ben là voilà, on commence à être vraiment dans le temps breton, gris, pluvieux, et voilà, enfin bref. Comme je vous avais promis, on se retrouve pour la vidéo continuité d'hier, donc le démoulage de la résine. Alors, vous vous souvenez, j'ai fait ce petit reine, il est vide, je l'ai démoulé hors caméra, parce que c'est pas évident du tout à démouler, c'est assez compliqué, je peux vous dire, mais voilà le résultat, voilà. Hop, je vais le mettre à place sur ma petite mimine, voilà. Alors je suis désolée niveau lumière, il fait pas beau, j'ai ma lumière de bureau d'allumée, donc j'espère que vous le voyez bien. Voilà, il est tout beau, tout bien réussi, là, bon, le dessous, c'est normal que c'est comme ça, voilà, il est vraiment, et il est bien rouge, hein, voilà. Le beau petit, on va dire, Rudolf, il est super. Voilà, donc je peux vous dire que pour le démouler, c'est pas évident, parce qu'il faut quand même retourner le moule, et le plus dur, bah, c'est de sortir, en fait, la tête, et au point de vue des cornes et des oreilles, il faut faire attention, mais la résine, c'est assez, assez solide, assez résistant, donc pour le casser, je pense qu'il faut y aller franco, voilà. Ça, c'est le petit reine. Alors, mes petites fioles, ensuite, donc vous voyez, ça, je peux la retourner, hop, bon, il y a le bouchon, je vais, je ne peux pas l'enlever, en fait, le bouchon, parce qu'en fait, la résine, il y a à peu près dans la résine. Donc ça, c'est la petite fiole argentée. Alors, est-ce que là, je peux l'enlever ? Non, là, j'ai bien rempli. La petite fiole avec des paillettes dorées, voilà. Alors, je suis désolée pour la qualité, ça brille un petit peu la lumière. La petite bleue, là, c'est pareil. En fait, le bouchon, à chaque fois, il est pris dedans, comme ça, c'est pas plus mal. Voilà. Bon, après, une fois que c'est pris, c'est pris. La fiole rose, je l'aime beaucoup, celle-ci. Bon, par contre, on ne verra pas trop les paillettes que j'ai mis au fond. Bon, ça brille léger, mais voilà. Donc ça, c'est la petite rose. Et la petite rouge, j'adore. Franchement, je l'adore aussi, celle-ci. Donc, vous pouvez voir les paillettes rouges. Et avec le colorant rouge, voilà. Et là, c'est pareil. Ah si, là, je peux enlever le bouchon. Donc là, je mets mon doigt dedans. Et franchement, vous pouvez voir. Nickel. Voilà. Donc après, je n'ai plus qu'à mettre un petit crochet, un anneau sur une chaîne. Et ça fait un beau petit pendentif. J'en profite également. Vous voyez, celui-ci, je l'ai fait il y a deux ans. Voilà. Donc, j'ai fait rouge. J'ai mis des paillettes. Et c'est un bonhomme de neige. Voilà. Et j'en ai d'autres comme ça. Ensuite, vous vous souvenez, j'ai fait des moulages. Enfin, j'ai fait de la résine dans ces petits moulages-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais vous mettre sur mes mains. Là, vous ne verrez pas trop ma trombine. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, le plus délicat, c'est au niveau du nœud, là. C'est assez mou. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais bon, là, ce que vous voyez, c'est l'arrière. Et là, j'ai peur que ça se casse. Non, c'est bon. Alors, ce n'est pas très, très joli. Hop là. Non, ça, c'est bon. Donc, c'est vrai que c'est plus brillant de ce côté-là que là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Si vous pouvez voir. Bon, on voit quand même que c'est... Hop. Je vais le mettre droit. On voit quand même que c'est un petit landau. Donc, voilà. J'ai essayé. J'ai dit, on verra bien ce que ça va donner. Donc, ouais, ça peut le faire. C'est vrai que le côté-là est plus beau. Bon, il faut que je le retaille, par contre, ici, là. Parce qu'il y a trop plein de résine. Et voilà, que je polisse un petit peu. Mais ça peut le faire. Voilà. Ça, c'est le landau. On va démouler ceci. Hop. Hop. Alors, les petits cœurs ont l'air de bien avoir pris. Bon, par contre, ils sont un petit peu mous. Hop. J'essaie de bien vous les montrer. Hop. Vous sauvez pas. Vous sauvez pas. En fait, ça fait comme des genres de petits cœurs boutons. Mais ça n'a pas très, très bien pris. Alors, il y a des endroits. Ça manque de la résine. Bon, après, c'est des petits moules comme ça. C'est un peu plus embêtant à faire avec la résine. Alors, le petit hochet. Oh, le petit hochet est très, très beau. Hop. Je vais vous le montrer plutôt sur mon dos. Je vais vous relever. Et je vais vous les montrer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Le petit hochet qui est plutôt pas mal. Et je vous avais dit que je ferais la petite épingle. Et que là, c'était assez embêtant à faire. Donc, on va bien voir. Alors, au démoulage. C'est vraiment pas évident. J'ai peur que ça casse. En fait, ça... Enfin, toute la résine n'est pas bien passée. Voilà. Donc, j'ai réussi quand même à la défaire. Bon. De toute façon, là, c'est ce que vous voyez dans le moule. Vous voyez, on voit que c'est pas jojo. Mais vu que c'est la partie que je vais coller, donc, en fait, l'épingle sur une créa, elle sera comme ceci. Voilà. Donc, au final, c'est plutôt pas mal pour celui-là. Alors, là, j'avais fait l'espèce de petit carré. Alors, bien sûr, il faut que... Ça, c'est normal. Ça, c'est quand ça a coulé. Mais, voilà, ce petit carré. Attendez. Hop. Là, comme c'est transparent. Hop là. Alors, je présente mal. Je suis un peu désolée. Je ne sais pas. Bon, attends. Vous allez peut-être le voir. On va peut-être le tenir. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà. Moi, je redresse pour que je puisse voir. En fait, on ne voit pas. Mais là, ça fait comme... Voilà, c'est plein de petits cœurs. Donc, là, c'est vrai que je suis désolée. Ça veut que c'est transparent. Donc, on va démouler ceux-là. Alors, le petit biberon. Qui est plutôt sympa. Alors, là, normalement, il y a un petit cœur de dessiné. Mais bon. Après, c'est pour mettre sur une créa. Donc, voilà. On verra quand même que c'est bien un biberon. On va démouler les petits chaussons. Hop. Bon, je n'aurais peut-être pas dû mettre de paillettes. C'est vrai. Les petits chaussons. Bon, ça ne donne pas... On voit quand même un petit peu... C'est des petits chaussons. Alors, le petit bavoir, par contre. Alors, par contre, c'est génial, c'est que ces moules-là, ils sont très, très bien. Alors, on va essayer. Voilà. Plus délicat. Ah, super ! Ça a fonctionné. Oh oui, je suis contente. Il est très, très beau. Le petit bavoir. Le nœud n'est pas cassé. Bon, par contre, c'est écrit « baby » par là. Mais, même si je mets ça derrière, vous ne verrez pas que c'est écrit « baby ». Bon, ce n'est pas très grave en soi. L'important, c'est que, vous voyez, on voit que... Hop là ! C'est que l'on voit bien que c'est un petit bavoir avec un petit nœud. C'est ça le plus important. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va démouler le rond. Alors, avec le petit cube B. Alors, vous voyez. Le petit cube B. B, 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 B. Pas évident à vous montrer. Alors là, par contre, je vais vous rebaisser. Voilà. Là, vous verrez mieux, je pense. Voilà. Le cube B. Hop. Celui-là, il est tout beau. Alors, bon, j'avais triché. J'avais déjà démoulé le petit nounours, là. Tout mignon, tout rouge. Il est vraiment beau, celui-là. J'adore. Alors, le petit mot B, B. Hop. Ben, ouais, ça n'a pas... Pas très bien pris. Hop là, au niveau du B. Là, c'est... Alors, est-ce que vous... Hop là, non. Il se sauve. Ben, il se sauve. Voilà. Donc, là, au niveau du B, il en manque un petit peu de la résine. Mais on voit quand même que c'est écrit B, B. Bon, après, ce n'est pas évident. C'était la première fois que j'utilisais ces moules-là pour la résine. Donc, un tout petit bibi rouge. Et puis là, ça ne va être que du transparent. Donc, un petit biberon. Là, c'était un petit bébé. Je vais vous les montrer après. Donc là, c'est mini-hoché. Voilà. Très, très bien fait. Alors, c'est pareil. Le cube A que je vais devoir retailler parce que, vous voyez par où je le tiens, c'est un trop plein de résine. Alors, là, il y a la mini-épingle Nounours. Ce n'est pas toujours évident. Ah, super ! Ça a bien pris. Je suis contente. Alors, là, par contre, la lettre C, elle va être collée au petit bateau. Donc, il va falloir que je coupe. Donc, je vais vous montrer. On va un peu les espacer. Donc, là, j'espère que vous voyez bien. Bon, là, c'est le trop plein. Ça a coulé. Ça a rejoint les deux. Donc, je vais tailler entre les deux. Et je taillerai au niveau de l'épingle. Sinon, ceux-là, ils ont été plutôt bien réussis. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je ne peux pas trop, trop pencher. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Hop ! Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Et il reste d'autres mots. Il reste le gnome. Alors, j'ai essayé de faire un gnome en résine. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Là, en fait, je n'ai pas vu. Il manque de la résine dans le petit pied. Ça, c'est une erreur de ma part. C'est que je n'ai pas fait attention quand je l'ai coulé hier. A part le fait qu'il manque, voilà, de la résine au niveau du pied. C'est dommage parce qu'il était sympatoche. Je vais quand même l'utiliser. Voilà. Le gnome en résine. Bon, il manque malheureusement son pied. Là, je n'ai pas fait attention hier en coulant que ça n'a pas été dans le moule. Donc, voilà, mais ce n'est pas très grave. Je peux m'en servir dans une créa et je cacherai justement son petit pied. Et voilà. Alors, ensuite, les deux bébés. On va commencer par la fillette. D'habitude, c'est des moules que j'utilise avec la pâte durcissante. Et là, vous voyez, avec vous, hier, j'ai voulu faire des expériences. Hop, on va bien. Voilà. Surtout, vous prenez bien votre temps pour démouler. Il ne faut pas se précipiter, sinon ça peut casser, ça peut... Oh, super. Le résultat, il est juste trop beau. Oh non, décidément. Oh, là, je suis un peu dégoûtée. Il me manque un petit bout de bras de la petite fille. Attendez, je vais vous redresser. Je suis trop, trop dégoûtée. Il me manque un petit bout de bras. Ça n'a pas pris dans le moule. En fait, je n'en avais pas mis assez. Et quand je remets comme ça... Pourtant, s'il y en avait, mais ça n'a pas dû... Je ne sais pas. Ça n'a pas dû faire assez. Oh, mince. Mince, 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 mince. Bon. Là, par contre, je ne suis pas très contente. C'est dommage. Il manque un petit bout de bras. Bon, on peut quand même mettre sur une créasse. Il suffira que je trouve un petit truc à cacher là. Ou refaire un petit bout de bras rose. Et bien sûr, il faut que je retaille. Bah, là, en fait. Vous voyez, ça s'enlève même. Ça s'enlève tout, tout seul. Hop. Bon, bah, donc... C'est des petits ratés. C'est la première fois que j'utilisais ces moules-là pour faire de la résine. Donc, il y aura toujours un raté. J'ai voulu, voilà, me dépêcher. Et c'est vrai qu'après, le moule, ça a coulé plein. Donc, bah, je me suis dépêchée. Voilà. Et, bah, j'ai pas fait attention. Mais j'en referai. Ne vous inquiétez pas, je referai. Donc, là, c'est pareil, vous voyez, pour démouler. Hop. Ça va tout seul, hein. C'est du silicone et c'est des moules qui sont très, très bien. Et bien, écoutez, le petit garçon est en entier. Le lapin est en entier. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il manque peut-être juste un petit peu, tout petit peu de résine. Mais il faut vraiment le voir, en fait. Au niveau, alors, voilà, au niveau-là, il y a un petit creux, là. Mais entre la jambe du bébé et son petit lapin. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Et si je vais le mettre là-dessus. Donc, les jambes, le petit lapin, la petite tête. Donc, voilà. Bon. Bah, je suis plutôt quand même satisfaite du résultat. Malgré que, bah, pour la petite fille, il manque un petit bout de bras. Donc, ça sera à refaire. Mais voilà, j'ai pu tester mes moules avec de la résine. Puisque je vous ai montré hier, j'avais fait le petit landau en pâte durcissante. Mais il y a des choses qui ne passaient pas. Notamment le bavoir, j'avais essayé. Mais à niveau du nœud et tout ça, ça ne passait pas du tout. La pâte ne passe pas. C'est tellement petit. Et pareil pour les épingles et tout. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des moules. Il vaut mieux prendre pour pâte durcissante. Le gnome, écoutez, il est plutôt pas mal à faire en couleur. Et bah, je n'ai pas fait attention pour là. Bon, il lui manque un petit pied. Mais voilà. C'est aussi bien résine que pâte durcissante. Celui-là, ça sera plutôt résine du fait. Là, je peux faire les deux là en pâte durcissante et en résine, pardon. Là, c'est pareil. Je peux faire les deux. Au moins, pour les deux petites têtes et les deux petits hochets, je peux faire en pâte durcissante. Peut-être que le canard aussi. Là, le landau, très bien pour les deux. Bon, le moule, là, c'est que résine. Voilà. Et les deux bébés, j'ai déjà fait résine. Vous avez vu le résultat. Bon, je me suis un peu, un petit peu, un petit peu manqué, on va dire, pour le bras. Et pour le garçon, c'était pratiquement un peck. Donc, j'ai déjà fait les deux. J'ai fait en pâte durcissante et j'ai fait en résine. Et bon, bah, écoutez, le résultat me plaît bien malgré quelques dérages. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Donc, j'espère que les résultats de la résine vous auront plus les petits trucs. Bon, après, c'est à voir ce que je vais en faire. Mais ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Si vous avez de la neige, si vous avez de la pluie. Mais faites attention de ne pas glisser. Continuez de vous protéger. Parce que, malheureusement, avec le variant Omicron, c'est en train d'arriver. Et ça fait pas mal de ravages. Il faut continuer à faire attention. Malheureusement. Donc, voilà. Donc, faites bien attention à vous, à vos proches. Bonne journée. Bon début de week-end. Mais il faut quand même continuer à profiter de la vie. Soucis ou pas. Moi, ça m'arrive. J'ai encore eu des soucis. Voilà. Hier, certains le savent. Mais voilà. J'étais pas bien hier. Je vous le cache pas. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis sentie plus à ma place. Plus envie de rien. Et quoi que les gens pensent. Quoi que les gens disent. Franchement, maintenant, écoutez. Je vais dire. Je vais prendre ça plutôt à la rigolade. Je vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Je m'en suppris. Voilà. Je m'en prends plein la poire. C'est comme ça. Les gens m'aiment pas. Il y en a qui sont pas humains. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est comme ça. Voilà. Des personnes racontent plein de choses sur moi. Ça s'en tient qu'à une version. Bon. Ce que je voulais que je vous dise. C'est tout. Je vais pas rentrer dans les détails. Parce que je sais certainement que certaines personnes regarderont les vidéos. Et je sais que je suis espionnée à ce niveau-là. Donc, j'ai pas peur de le dire. Je vais pas m'arrêter de vivre. Je vais pas m'arrêter de continuer à faire ma chaîne. Je vais pas arrêter de faire mes vidéos. Je vais pas arrêter de parler. Voilà. Je dis ce que je pense. Ça passe, ça passe, ça passe pas. Bah écoutez. Qu'est-ce que je vous dise ? Chacun est propre en sa personne. Chacun pense ce qu'il veut. Je pleure. Je crie. Je dis des fois des choses qui sont pas forcément à dire. Oui, c'est vrai. Voilà. J'assume entièrement ce que je dis. Que ça plaise ou non. Voilà. Quand je suis chez moi, je dis ce que je veux. Après, si ça sort de chez moi, bah écoutez, vous interprétez ça comme vous voulez. Ça me dérange pas. Ça me dérange plus. Vous pouvez me juger. De toute façon, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. J'ai certainement plus de cœur que ces personnes-là. Je suis certainement plus humaine que ces personnes-là. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je vis. Je ne sais pas encore ce qu'il me reste à vivre. Mais en attendant, voilà. Je suis comme je suis. Apprendre où à laisser. Critiquez-moi tant que vous voulez. Mais je serai toujours debout. Voilà. Je me coucherai et je ne m'abaisserai devant personne. Je serai telle une guerrière viking. Je me relève. Même si je suis blessée, je me relève. Je continue de vivre. Et puis voilà. Je ne vais pas m'embêter plus. J'ai donné assez de ma personne. J'ai donné assez en parole. Je me suis assez exprimée sur certaines choses. Donc voilà. Si les personnes ne veulent pas les entendre, c'est leur problème. J'ai même pu à me justifier auprès de ces personnes-là. Après tout, j'ai bientôt 39 ans. Même si je n'ai pas fait d'études. Que je ne suis pas hyper, ultra cultivée. Je sais certaines choses dans la vie. Voilà. Même si je n'ai pas fait d'études. Je me suis arrêtée après mon BEP carrière sanitaire sociale. Donc voilà. Donc la vie m'en apprend tous les jours. Voilà. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un Bac plus quelque chose. Que je suis une nulle ou une naze. Ou voilà. Donc voilà. Il y a des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Et qui savent beaucoup de choses. Et voilà. On ne va pas non plus... La vie, pareil pour tout le monde. Études ou pas études. On a tous des problèmes d'argent. On a tous des problèmes familiaux. On a tous des problèmes de santé. On a tous, voilà. Ces personnes-là, qu'elles quittent leur boulot quand elles rentrent chez elles. Voilà. Elles ont des soucis aussi. Et voilà. Peu importe ce qui leur arrive. Je ne suis pas du genre à aller juger. Même si mon pire ennemi peut lui arriver un problème dans sa vie perso. Je n'irai pas l'enfoncer plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles. De toute façon, vous me connaissez. Vous connaissez le personnage. Vous savez comment je suis. Donc, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je n'ai pas mes yeux dans ma poche non plus. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et écoutez, prenez soin de vous. Éclatez-vous. Airez-vous la tête. C'est bientôt Noël. Allez. On est dans la joie. Peu importe ce qui arrive. On est tous... On est tous soudés. Voilà. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je suis désolée pour que la vidéo ait duré plus longtemps que prévu. Je vous dis à bientôt. Plein de bisous de ma Bretagne pluvieuse. Et voilà. Allez. Bye bye. À bientôt.